Salut tout le monde c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 des événements paranormaux sur des plateaux de tournage. Pour cette liste, on s'intéresse aux fois où des phénomènes paranormaux se seraient vraiment produits sur le plateau de production audiovisuelle, notez bien que tout ça est supposé hein, et donc avec ça en tête et vu la nature de la liste en elle-même, prenez ces histoires avec des pincettes. Laquelle de ces histoires peut potentiellement vous empêcher de dormir ? Dites-le nous en commentaire. Numéro 20, Terreur Nocturne, The Innkeepers Ce film peu connu mais pourtant flippant à souhait, sorti en 2011, a été filmé dans un vrai lieu, à savoir l'auberge historique du Yankee Pedlar. L'auberge en question a la réputation d'être hanté par le fantôme de l'ancien proprio qui a passé l'arme à gauche dans la chambre 353 du bâtiment. Le réalisateur Tee West était un sceptique pur et dur au début de la production, mais il s'est mis à revoir ses croyances car de mauvais rêves et des évènements étranges ont touché l'équipe. Dans une interview donnée à IndieWire, West a parlé de portes qui s'ouvraient et se fermaient toute seule, d'ampoules qui grillaient et de rêves étranges faits par pas mal de membres de l'équipe de tournage dont l'actrice Sarah Paxton qui a même senti une présence dans sa chambre à plusieurs reprises. Numéro 19, les mains invisibles, ma vie avec Liberace. Ce biopic sur l'artiste légendaire qui était Liberace est passé inaperçu pour beaucoup de monde. Pourtant il vaut le coup alors n'hésitez pas à le regarder si vous en avez l'occasion. Réalisé par Steven Sotberg et avec Michael Douglas dans la peau du fameux pianiste prodige, on rapporte que le plateau aurait été visité une fois ou deux par le fantôme de l'homme en personne. Apparemment, Douglas et son collègue Matt Damon ont senti des mains invisibles les toucher et l'odeur très forte d'une autre colonne aurait hanté le plateau. Je me dois dans l'obligation de préciser que cette histoire nous vient d'un tabloïd américain, The National Enquirer, donc c'est à prendre avec des pincettes là aussi. Numéro 18, le sous-sol hanté, The Lords of Salem. Je vous mets au défi de trouver un endroit plus flippant qu'un vieil hôpital abandonné. Après tout, les hôpitaux font déjà trembler des genoux pas mal de monde même quand ils ne sont pas en ruine depuis de nombreuses années. L'hôpital communautaire de Linda Vista à Los Angeles, construit à la base en 1904, est resté à l'abandon pendant des années après sa fermeture en 1991, entraînant de plus en plus d'histoires de fantômes. Le site a même fait l'objet d'un épisode de l'émission Ghost Adventures. Les acteurs et l'équipe du film de Rob Zombie, The Lords of Salem, sorti en 2012, auraient fait des rencontres inquiétantes pendant le tournage. Beaucoup seraient même tombés malades après avoir filmé dans le sous-sol. C'est probablement la faute de moisissures, mais qui sait ? Si les histoires de tournage hanté sont légion, ce croisement supposé entre le surnaturel et le 7ème art est du genre unique. Ce film peu connu aurait été fait en utilisant une boîte de bobine de 16mm très mystérieuse, retrouvée sur un trottoir par le réalisateur Alex Monti Kanawati. Après avoir décidé d'utiliser le celluloïde en question pour créer un film dans le style des films muets des années 20, Kanawati et son équipe ont été surpris de réaliser que les images qu'ils avaient tournées étaient envahies par des silhouettes spectrales et d'étranges distorsions poussant à affirmer que le film en soi était hanté. C'est clairement une histoire très intrigante, même pour quelqu'un de sceptique. Et d'ailleurs, le récit en lui-même donnerait lieu à un super film, je pense. Numéro 16, des chuchotements, Ghost Whisperer. Numéro 16, des chuchotements, Oui, ok c'est une liste de films, mais fallait que je parle de celle-ci. Cette série avait à l'affiche l'actrice en vogue des années 90, Jennifer Loviewit, dans la peau d'une antiquaire qui possède la capacité de voir et de communiquer avec des fantômes. Pourquoi est-ce qu'il est encore ici ? Le ghost n'a pas un vrai sens de temps. Il est attendu pour sa mère de lui trouver. Pour la grande majorité d'entre eux, les esprits que Loviewit a rencontrés dans la série ont été ramenés à la vie, enfin, à la vie après la mort, en utilisant des acteurs en chair et en os ou des effets spéciaux. Mais ce n'était pas toujours le cas. Selon l'ancienne star de la VIA 5, plusieurs membres de l'équipe, du casting et elles-mêmes, ont senti une force invisible tirer sur leurs vêtements en filmant à un endroit. Numéro 15, l'hôtel hanté, voyage au centre de la Terre 2, l'île mystérieuse. Tourner un film, ça a l'air épuisant quand même. Alors, j'imagine que quand un fantôme se pointe dans votre chambre d'hôtel et vous empêche de pioncer, ça ne doit pas aider. L'actrice Vanessa Hudgens a dit à People Magazine qu'elle a passé 10 minutes à chasser des bruits de pas autour de son hôtel pendant le tournage de la suite du voyage au centre de la Terre, à Wilmington. Hudgens a même sous-entendu avoir une idée de la nature du fantôme, déclarant, je cite, « J'ai l'impression qu'elle a perdu son époux à la guerre et qu'elle attend que son homme lui revienne. C'était clairement un esprit féminin, j'en suis certaine. » Fin de citation. Bah, qui suis-je pour la contredire, hein ? Numéro 14, Intervention divine, la Passion du Christ. Jouer Jésus-Christ doit forcément mettre grave la pression pour des raisons évidentes. Enfin, je pense. Tout acteur qui accepte ce rôle va forcément faire face à des critiques très prononcées et la performance va être examinée à la loupe, etc. Mais bon, normalement, tout ça, ça vient de source, comment dire, terrestre. Pendant le tournage du film polémique de Mel Gibson sur les Derniers Jours du Christ, l'acteur Jim Caviezel a été frappé par la foudre. Ce n'est pas le seul, puisque l'assistant-réal, Jan Michellini, a aussi été frappé plus tôt dans la production. Si j'osais, je dirais que ça ressemble à un cas de critique céleste. Peut-être que le grand boss, là-haut, considère Caviezel comme une erreur de casting. Numéro 13, une hantise appropriée Ghost. C'est moi ou les films qui nous montrent des fantômes et d'autres trucs flippants ont une tendance à se faire a priori hanté pour de vrai. Bien que rien ne prouve définitivement que le plateau de ce film au titre très approprié ait été hanté, reste qu'une grosse partie du tournage a eu lieu dans le fameux studio numéro 19 de la Paramount, surnommé Paranormal Paramount pour son historique de trucs qui foutent la chair de poule. C'est comme si je pense à toi chaque minute. C'est comme si je peux toujours te sentir. On a par exemple entendu des histoires impliquant des figures fantomatiques allant brièvement à la rencontre de veilleurs de nuit avant de s'évaporer dans les murs. Numéro 12, silhouette sinistre, la nonne. Le tournage de cette entrée de la franchise Conjuring a mis le paquet en s'éloignant des lieux de tournage conventionnels pour beaucoup des lieux présents dans le film. En effet, l'équipe a préféré tourner dans un authentique château transylvanien. En sachant ça finalement, est-ce que c'est si surprenant que l'équipe ait fait une ou deux rencontres un peu étranges ? Pendant le tournage d'une scène, le réalisateur Colin Hardy a su avoir vu deux silhouettes debout dans la pénombre d'une vieille cellule. Au début, il a ignoré cette apparition, persuadé que les silhouettes en question étaient des membres de l'équipe. Mais en se retournant, Kyle ne fut pas sa surprise de constater que les silhouettes avaient disparu sans laisser de traces. Est-ce que c'est son imagination qui a pris le dessus ou est-ce qu'un duo d'entités spectrales a voulu voir le tournage du film de plus près ? Numéro 11, quand la vie imite l'art, conjuring les dossiers Warren. Ce film est basé sur l'histoire de véritables parapsychologues qui ont cherché à délivrer une maison du mal qu'il habitait. Rien de bizarre jusque-là. Mais quand la vraie famille Perron, c'est-à-dire les propriétaires de la maison originale, est venu visiter le plateau de tournage, des choses étranges se sont déroulées. À l'heure arrivée, tout le monde a senti une énorme brise d'air, sauf que les arbres des alentours n'ont pas bougé d'un pouce. Même la mère Perron, qui n'était même pas présente sur le plateau, a dit avoir senti une présence avant de s'évanouir et d'être transporté à l'hôpital. Numéro 10, le réveil matin hanté, l'exorcisme d'Emily Rose. Emily, ne me touchent pas ! Vous vous êtes déjà demandé si en jouant le rôle de quelqu'un de possédé, on pouvait finir possédé pour de vrai ? Parce qu'ici, ça semble être le cas. Jennifer Carpenter, qui a incarné Emily Rose, dit qu'elle a senti une drôle de présence dans sa chambre d'hôtel pendant le tournage. Même son réveil semblait avoir perdu la boule, puisque celui-ci se déclenchait aléatoirement pendant la nuit, en jouant la chanson « Alive » de Pearl Jam à chaque fois. Et plus précisément, les paroles « I'm still alive », qui veulent dire « Je suis toujours vivant ». Je sais qu'à la radio, ils ont tendance à marteler les mêmes chansons, mais là, c'est chaud, non ? Numéro 9, un studio hanté, The Gust of Goodnight Lane. Ce film est le parfait exemple d'une histoire à l'intérieur d'une autre histoire. L'intrigue, c'est celle d'employés d'un cinéma qui retrouvent un de leurs collègues totalement raies de mort, probablement tués par un fantôme. Et la vraie histoire est pas si éloignée. Dans les années 1800, 5 personnes ont été tuées dans le même bâtiment où le film a été tourné. Des membres de l'équipe disent avoir souvent senti une présence, et l'acteur principal, Billy Zane, a vécu le combo ultime. Des fantômes qui crient son nom, des lumières qui clignotent, et des morceaux de plafond qui se sont presque effondrés sur lui. Numéro 8, le couteau de Rosemary, Rosemary's Baby. Ce chef d'oeuvre de Roman Polanski, sorti en 1968, l'un des films d'horreur les plus acclamés de l'histoire, a acquis une solide réputation de film maudit, puisque les tragédies ont semblé suivre le casting et l'équipe pendant longtemps. Evidemment, on connait tous le destin horrible et la fin tragique qu'a connu la femme de Polanski, Sharon Tate, mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le compositeur Christophe Komeda est mort des suites de blessures à la tête, après avoir été poussé d'une espèce de falaise de Beverly Hills lors d'une nuit d'ivresse. Encore plus flippant, il y a l'histoire du producteur William Castle, lui-même légende du genre de l'horreur, qui a été conduit en urgence à l'hôpital pour des calculs rénaux. Selon la légende, Castle, en pleine hallucination, aurait hurlé pendant l'opération chirurgicale, « Rosemary, pour l'amour de Dieu, lâche ce couteau ! » Numéro 7, de sceptique à croyant, possédé Parfois, même le plus grand des cyniques peut être converti. Dans ce film, Jeffrey Dean Morgan, connu pour ses rôles dans The Walking Dead et Supernatural, joue le père d'une petite fille possédée par un démon d'e-book, piégé dans une boîte trouvée à un vide grenier. Bien qu'à la base il ne croyait pas franchement aux phénomènes paranormaux, il a vite changé d'avis au cours de la production de ce film. Il affirme avoir vu des lumières exploser sans aucune raison, et il a senti des brises glaciales pendant le tournage de scènes avec des fantômes. Peu après la fin de la production, le plateau a pris feu et tous les accessoires ont été détruits, dont la boîte d'e-book en bois. Les pompiers n'ont jamais été en mesure de trouver l'origine de l'incendie. Numéro 6, un démon sur le plateau, Annabelle. Spin-off de Conjuring les dossiers Warren, Annabelle est basée sur une véritable enquête menée par Ed et Lauren Warren. Et le démon aurait apparemment laissé une trace sur le plateau, alors qu'il s'apprêtait à filmer une scène, le réalisateur John Leonetti a remarqué trois taches sur une fenêtre pleine de poussière, semblable aux trois doigts du démon dans le film. Le producteur Peter Safran a vu son film flirter un peu trop avec la réalité quand une installation lumière est tombée sur l'acteur qui jouait le concierge à l'endroit exact où le démon tue le concierge dans le film. Numéro 5, la malédiction continue, Amityville. Depuis ses débuts en 1979, la saga Amityville a connu de nombreux spin-off. Il y a même eu une mini-série, mais c'est lors du remake du film original que la distinction entre le réel et la fiction est devenue floue. Dès le début de la production, de nombreux membres de l'équipe de tournage se réveillaient à 3h15 du matin, comme le personnage de Ryan Reynolds. Encore plus chelou, Cathy Lutz, la femme qui vivait dans la véritable maison d'Amityville, est morte d'un emphysème pendant la production. Elle a été suivie de près par son époux, George, qui est mort d'une attaque cardiaque après avoir voulu poursuivre en justice l'équipe de production. Numéro 4, des fantômes détruisent des caméras, la malédiction. Les fantômes sont parfois de petits plaisantins. Pendant le tournage du remake de La Malédiction sorti en 2006, le réalisateur John Moore a affirmé avoir perdu l'équivalent de deux jours de tournage à cause d'esprits qui ont fait imploser les caméras et qui ont carrément laissé 666 en message d'erreur sur les écrans des caméras. Non seulement ça, mais selon les mordus de la version originale de La Malédiction, c'est l'un des films les plus maudits jamais tournés. D'ailleurs, plusieurs membres de l'équipe sont morts dans des circonstances inattendues peu de temps après sa sortie. Numéro 3, une série de morts, la franchise Poltergeist. Poltergeist est l'une des franchises les plus terrifiantes du cinéma et l'horreur ne se déroule pas qu'à l'écran. L'actrice Dominique Dune a été tuée par son ex-petite amie l'année de sortie du film. Nous sommes revenus ! Avant la sortie du troisième opus, la jeune actrice Heather O'Rourke est décédée d'un choc sceptique après avoir souffert d'une occlusion intestinale aiguë. Ces tragédies ont hanté ceux qui ont participé à la franchise. La faute a été rejetée sur les accessoires, vu qu'ils ont par exemple utilisé de vrais squelettes qui auraient jeté une malédiction sur la franchise. Ils sont ici ! Numéro 2, la robe hantée, Dorothy Dendridge. C'était un kiss, c'est tout un kiss. Faites gaffe à qui vous empruntez des fringues. Ali Berry a appris cette leçon avec le tournage de ce téléfilm. Pour se glisser plus facilement dans la peau de Dorothy Dendridge, Ali Berry a ramené chez elle une robe autrefois portée par la diva dans la vraie vie. En l'essayant, elle a trouvé ça étrange que la robe lui aille parfaitement, comme si elle avait été faite sur mesure pour elle. Elle dit avoir ensuite entendu de l'eau bouillir et avoir vu une robe de poupée flotter dans les airs en face de la robe de Dendridge. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour. Alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, l'obsession ultime, l'exorciste. Connu comme l'un des films les plus terrifiants de tous les temps, l'exorciste a fait faire des cauchemars à plusieurs générations et à toute l'équipe du film. Le réalisateur William Friedkin a dû faire baigner le plateau par un prêtre à plusieurs reprises. Malgré tout, la maison dans laquelle ça a été filmé a quand même été la proie des flammes, retardant la production de 6 semaines. La seule pièce qui a survécu à l'incendie, c'était la chambre de la petite fille possédée, Regan. Et surtout, n'oublions pas toutes les blessures qui ont eu lieu pendant le tournage. Mais étant donné l'immense succès qu'a connu le film par la suite, j'imagine que certains pensent que tout ça en valait la peine. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français. Merci d'avoir regardé cette vidéo !